Dans les outils qui sont spécifiques à la version 2 de Substance Designer, on a donc le Smudge et on a le Clone Tool. Je vais montrer dans un premier temps le Clone Tool. Ce que j'ai envie de faire, c'est des inscriptions par exemple ici sur mon araignée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque ou alors plutôt je vais carrément prendre un plastique gloss que je vais positionner au-dessus sur ma géométrie. Par contre, je ne veux pas que ce plastique s'applique sur la totalité de la surface. Je vais créer un masque, je vais faire un clic droit, je vais faire Add Black Mask et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir profiter des options de peinture. Je vais aller dans Paint, je vais venir me positionner en vue plutôt orthographique, je vais me positionner au-dessus, je vais regarder un petit peu par au-dessus mon araignée, je me rapproche, je me mets à peu près dans le bon sens. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre pour faire mon masque, mais je vais utiliser par exemple un Stencil. Donc en fait, je vais dans Alpha, je vais aller dans mes textures et je vais prendre ce Spider qui est ici, je le copie dans Shelf. Voilà, et donc ça me permet d'avoir cette texture-là comme Stencil. Donc je vais prendre la texture, je vais la glisser dans Stencil ici directement. Et maintenant avec S et le clic gauche, ça va me permettre de le tourner, le clic du milieu, de le déplacer et le clic droit, l'agrandir. Donc je vais par exemple, voilà, me positionner ici et taper mon Spider 2.01 comme ça. Donc maintenant avec ici mon pinceau classique et en étendant ici mon plastique, si je viens ici et que je peins, eh bien ça me permet donc de peindre. Donc ça c'est quelque chose que j'expliquais déjà dans le tuto d'avant. On peut utiliser des Stencils pour faire nos différentes impressions de logo par exemple, stickers, vinyles, etc. Donc maintenant que ça c'est fait, le Stencil, je peux le virer. Et donc là ici maintenant j'ai mon plastique tel quel. Hop, je pourrais me positionner ici. Donc c'est parfait. Mais par contre, alors là la présentation va être pas super top au niveau du résultat final. mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite il me suffit juste de venir ici sur le Clone Tool. Et je vais venir ici définir ma zone de clonage avec la touche V appuyée. Donc là vous voyez, V plus left. On voit ici ce qui a marqué, set Clone Tool source. Donc je clique là-dessus. Et là maintenant j'ai ma zone. Et maintenant je peux venir ici et je peux peindre aussi dans cette zone-là avec mon Clone Tool. Donc tout dépend effectivement de l'endroit où je vais me placer pour le positionner. Donc là j'étais pas ultra bien placé. Et surtout faites gaffe à l'axe de caméra dans lequel vous êtes. Donc si je fais un petit CTRL Z, je vais me remettre plutôt en vue de dessus proprement. Ok. Je vais me déplacer mon espace de travail. J'appuie sur V. Je sélectionne ma zone. Et là du coup je devrais arriver à le copier un petit peu mieux quand même. Voilà. Hop. Et donc là il m'a copié proprement toute cette zone-là. Ce qui est parfait. Par contre, ça c'est une utilisation basique du Clone Tool. Donc il n'a rien d'exceptionnel. Mais on peut procéder différemment. Donc je vais plutôt faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et en fait à la place ce que je vais faire c'est que je vais créer un calque supplémentaire. Donc je vais faire Add Layer. Je vais l'appeler Clone. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire en sorte en Base Color d'être ici en Path Through. C'est un mode qui va me permettre de passer à travers tous les calques et de cloner les différentes couches. Je vais faire la même chose pour la hauteur. Je vais mettre Path Through. Je vais me faire la même chose pour le Roughness. Path Through. Ce qui fait qu'en fait ça va me copier la totalité des éléments. Je vais faire Path Through. Je vais faire Normal. Path Through aussi. Donc du coup j'ai la totalité des éléments. Et maintenant que je suis avec mon clone. Si maintenant je viens avec mon clone ici. Alors je vais me repositionner en vue de dessus proprement. Comme ça. Hop. Je vais venir cliquer sur V. Définir ma zone. Et maintenant quand je vais venir... Alors pardon. Je vais prendre le bon outil. Je vais prendre l'outil. Donc le clone tool. Je vais définir ma zone avec V. J'appuie sur V. Et là maintenant je vais venir ici. Et quand je vais faire ça. Ça va venir me peindre la même zone que la zone qui est présente ici. Donc si par exemple je définis avec V cette tâche qui est ici. Je peux venir ici cloner la tâche qui est là. Mais aussi le bump. Donc ça ne s'arrête pas que sur tout ce qui concerne la couleur basique. Je peux vraiment cloner la totalité des calques avec ce clone tool. Et du coup si je fais des modifications par exemple sur mon matériau. Par exemple je vais changer la couleur. Je vais lui mettre une couleur violette. Regardez ce qui se passe. En fait le logo va lui garder en mémoire les différentes informations qui étaient spécifiques à ce qui se passe en dessous. Et du coup je peux tout à fait faire n'importe lesquelles des modifications ici sans aucun problème. Donc c'est un outil qui peut être vraiment très pratique dans certains cas de création. Donc maintenant qu'on a vu notre outil de clone on va passer à l'outil suivant. Merci.